Bonjour tout le monde, François Danault, Tactical Defense System. Aujourd'hui, on regarde défense au couteau en reverse grip. Ok tout le monde, aujourd'hui, on va travailler des défenses avec couteau en reverse grip. J'étais avec Steven aujourd'hui qui va m'aider pour les démonstrations. On va travailler une position à l'intérieur puis une position à l'extérieur. On va voir la différence entre les deux. Donc, juste avant qu'on commence, allez vous abonner sur notre site web pour avoir les prochains vidéos et aussi, allez vous abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Dans notre position, quand on va se défendre, on va mettre le pouce sur le dessus du couteau avec les autres doigts qui tiennent le couteau et la lame qui pointe vers l'avant, vers notre agresseur. Donc, vu que je vais être en défense, ma lame va pointer directement vers l'agresseur et je vais mettre ma jambe droite aussi en avant parce que 90% des gens qui vont m'attaquer vont être droitiers. Donc, je vais mettre mon pied en avant pour être face au bras. Donc, si Steven, il se place devant moi ici, il est droitier. Quand il m'attaque sur un angle 3, ici, je vais être face à ce bras-là pour pouvoir travailler avec. Donc, ma cible numéro 1 sur un angle 3, première chose, quand je suis à l'intérieur, je vais aller bloquer avec mon avant-bras au niveau du poignet et mon couteau va aller couper au niveau du bicep. Pourquoi le bicep? Parce que je ne veux plus, après ça, qu'il soit capable de me réattaquer avec ce bras-là. Donc, tout de suite, je vais couper au niveau du muscle du bicep. Mon couteau va aller avec le dos de mon couteau, je vais l'accoter juste un pouce après le coude et je ramène sur moi, je l'amène au sol ici. Donc, quand on est ici, je tiens son couteau avec ma main, je tiens son bras avec ma main et avec mon couteau, je vais aller couper au niveau du muscle du quadricep. qui est notre cible la plus importante pour après ça être capable, vu que je me défends, de créer de la distance et créer de la sécurité. Donc, si on se replace en position, il m'attaque, je rentre à l'intérieur, coupe, descend, coupe au niveau du quad. Donc, c'est super rapide, super efficace, deux coupes. Dans la vidéo, les couteaux d'un avion, on a vu l'efficacité qu'un couteau a. Donc, juste un petit mouvement de couteau, ça pénètre, ça va jusqu'à l'os. Donc, directement le bras est hors fonction et après ça, on va faire la même chose à la cuisse. Et puis, que la personne ait un pantalon au jean ou qu'il n'y ait pas de pantalon au jean, je vous le dis, ça ne fait pas de différence. Une autre chose aussi qu'on pourrait faire quand il m'attaque, je rentre ici, je m'en viens au bicep, je tire ici avec le dos de mon couteau et ma main s'en vient au coude. Et puis, après ça, je pourrais faire aussi une pique. Je pourrais faire une pique. Donc, je pourrais faire coupe et pique à la cuisse. On recommence, on est en position, on rentre à l'intérieur, je descends, je coupe au niveau de la cuisse. Si je veux, je peux faire une pique, pousse et là, je peux créer de la distance. Hyper rapide, technique au couteau. En général, je vais essayer d'aller à l'extérieur. Quand la personne m'attaque, je suis en position, il me rentre, je vais faire un palisseau, je coupe et je m'en vais tout de suite créer de la distance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon palisseau, j'ai été diriger son bras avec le dos de la lame de mon couteau, j'ai poussé son coude, j'ai coupé au niveau du quad et j'ai continué mon chemin. Donc, immédiatement, j'ai mis hors fonction sa jambe. Donc, si on peut aller à l'extérieur, c'est encore mieux. Pourquoi on pratique des techniques à l'intérieur d'abord? Si jamais Steven a une arme plus longue qui, à ce moment-là, s'il s'en vient, il m'attaque et je viens pour le passer et que l'arme prend, je n'aurai pas le choix. Parce que les techniques de défense au couteau qu'on pratique, ce n'est pas juste couteau contre couteau, mais ça peut être aussi couteau contre bâton, couteau contre bouteille de bière, couteau contre cro-bar, n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, on fait juste s'adapter. Quand il m'attaque, je rentre à l'intérieur, je descends, je coupe au niveau de la cuisse, super rapide. Donc, tout le monde, pratiquez ces techniques-là. Allez-y étape par étape. Quand vous pratiquez un mouvement, on commence par comprendre le mouvement. Deuxièmement, on rajoute la vitesse. Troisièmement, on rajoute de la force. Donc, tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, allez vous abonner à notre page Facebook, notre chaîne YouTube et allez vous abonner sur notre site Internet, soit en cliquant sur le lien plus bas ou sur le côté, dépendamment si vous êtes sur PC ou sur mobile, pour vous abonner sur notre site Web et recevoir nos prochains vidéos parce que vous allez pouvoir recevoir un extrait de la formation complète. On a une formation à distance qui a vraiment toutes les techniques, tout est là, tout est détaillé, qui est une formation VIP. Si jamais vous voulez avoir un extrait de cette formation-là, vous pouvez mettre votre courriel et vous allez recevoir l'extrait qui dure à peu près, je vous dirais, environ 18 minutes. Et puis, surtout, likez, commentez la vidéo si vous avez des questions et surtout, partagez avec vos amis. Donc, tout le monde, bonne semaine et soyez prêts. Merci. 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 Merci.